– Et quelle est la perspective selon vous, prolongation de la mission française ? Jusqu'où est-ce qu'il faut… jusqu'où les députés français vont se prononcer ? – J'accepte de vous dire que là je ne peux pas vous répondre. Dans un premier temps, je constate que les discussions que j'ai avec les ministres, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, le Premier ministre, le Président de la République, me conduit à engager la majorité dans le soutien pour la poursuite de cette opération. Je ne vois pas… – On peut aller de 6 mois en 6 mois ? – Je ne vois pas un horizon qui soit un long horizon. Je pense que là, les 4 mois ne suffisaient pas à faire en sorte que la politique reprenne tous ses droits et puisse entraîner le retrait des troupes françaises. – Mais ça peut prendre des années, ça peut prendre des années. Est-ce que les Français vont avoir 1600 hommes déployés pendant des années en Centrafrique ? – Justement, ce n'est pas un débat que je compte en nombre d'années. Je pense qu'en autorisant le gouvernement à maintenir aujourd'hui des troupes en Centrafrique, c'est lui permettre pendant quelques mois encore d'opérer le relais avec les forces africaines. – Vous êtes membre de la commission…